Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo pour vous parler de mes soins du corps ainsi que des soins des mains que j'ai. Donc ce sont des soins que je n'ai pas encore utilisés et que je vais vous montrer parce que j'ai d'autres produits à finir, à terminer. Alors on va commencer par la marque L'Occitane. Alors il y a tout d'abord un gel douche. Donc je l'avais eu dans un coffret de Noël de l'année dernière parce que je voulais justement tester leur parfum. Donc dans ce coffret-là, il y avait le parfum et le gel douche. Ensuite, il y a aussi un nez embellisseur pour le corps. Ensuite, il y a une eau démaquillante. Donc ça, ça peut être sympa pour faire un démaquillage. Alors ensuite, il y a un nettoyant exfoliant. Donc c'est une petite savonnette. Alors ça, ces produits-là que je vais vous montrer, donc ça je l'avais eu dans le calendrier de la vente de L'Occitane. Alors produit suivant. Alors il s'agit de l'eau de parfum de la marque L'Occitane. Donc c'est celle-ci que j'avais découvert dans le calendrier de la vente. Et comme elle m'a beaucoup plu, j'ai décidé de l'acheter. Et donc elle était en coffret. Et justement dans ce coffret-là, il y avait le gel douche, celui-ci que je viens de vous montrer. Alors le produit suivant, il va s'agir d'une huile de douche pour le corps. Ensuite, celui-ci, ça va être une huile de douche pour le corps. Alors ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que ça, c'est une huile comme un gel douche. Donc c'est une huile nettoyante. Et celle-ci, c'est une huile à utiliser à la place de votre lait pour le corps. Donc c'est une huile que vous allez passer une fois après avoir pris votre douche. Donc vous en appliquez de partout. Et ensuite, vous rincez. Alors ensuite, il y a le lait pour le corps fleur de cerisier. Ensuite, il y a le concentré de lait à l'amande. Ensuite, il y a un shampoing. Donc ce qui est bien, c'est que ce sont des formats voyage. Donc c'est pratique pour emporter. Et ça permet aussi en même temps de tester. Parce que ces produits-là, je ne les ai jamais testés. Et donc c'est pour ça que j'ai acheté le calendrier de l'avant. Et ça va me permettre justement de tester les produits. Ensuite, il y a un après-shampoing. Ensuite, il y a une petite savonnette parfumée fleur de cerisier. Ensuite, il y a un lait pour le corps. Ensuite, j'ai eu donc des crèmes pour les mains. Donc celle-ci, elle est à l'amande. À celle-ci, c'est pareil. Je l'ai en double. Ensuite, une autre crème pour les mains. Donc pour les peaux sèches. Ensuite, celle-ci, c'est une crème pour les mains. Donc fleur de cerisier. Ensuite, une eau de toilette fraîche à la verveine. Alors, ensuite, il s'agit d'un baume illuminateur. Alors, je ne sais pas du tout ce que c'est. Est-ce que c'est peut-être une crème baume pour les mains ? Je ne sais pas. Dites-moi si ce produit-là, vous le connaissez. Dites-moi en commentaire. Parce que je ne sais pas si c'est peut-être une crème pour les mains sous forme de baume. Je ne sais pas du tout. Et ensuite, il y a aussi une huile pour le corps à appliquer après la douche. Et le dernier produit, il va s'agir d'un baume pour les lèvres. Donc là, pour les produits l'ocytane, je vous ai tout montré. Et bien maintenant, on va passer au produit suivant. Donc, je fais un peu de place. Et maintenant, on va passer au produit Yves Rocher. Alors, tout d'abord, il y a, donc, si j'arrive à les tenir toutes les trois. Alors, ce sont des nouvelles brumes parfumées, corps et cheveux, donc d'Yves Rocher. Donc, ce sont des nouveautés. Alors, il y a framboise et menthe. Ça, c'est amande et fleurs d'oranger. Et ça, c'est noix de coco. Alors, actuellement, celle que j'utilise, c'est framboise, menthe poivrée. Ça sent super bon. Mais moi, je m'en sers uniquement que pour le corps. Je ne m'en mets pas aux cheveux parce que je n'aime pas du tout. Alors, ensuite, autre produit suivant. Alors, il va s'agir d'un baume réparateur pour les peaux, donc extra sèche. Donc, c'est un baume pour le corps au beurre de karité. Alors, c'est vrai que cette marque-là, je la connais. Donc, c'est vraiment un produit que j'adore. C'est enrichi au beurre de karité et c'est très, très, très nourrissant. Alors, j'avais eu aussi, donc, que je cherche l'autre produit. Ah, il est là. Alors, j'ai fait récemment une commande à Yves Rocher et j'ai eu un cadeau, donc, pour les 60 ans d'Yves Rocher. Donc, c'est une crème, une crème douceur visage, visage et corps. Donc, dans la gamme, je crois que c'est Mi Pur Calmyre. Donc, j'ai eu ça en cadeau. Donc, c'est une crème corps-visage, donc je ne l'ai jamais utilisée. Et il y a aussi, donc, la crème pour les mains. J'aime beaucoup, donc, le packaging qu'ils ont fait. Donc, en fait, c'est pour les 60 ans, donc, de la marque. Ensuite, il y a aussi, donc, ce sont des baumes pour les mains, donc, qui sont enrichis au beurre de karité. Si j'ai bien, si j'ai bien compris ça. Oui, enrichis au beurre de karité. Alors, ce sont des baumes que j'adore et que je conseille si vous avez les mains extra sèches et notamment si vous avez des crevasses. Donc, ça va être un baume ultra nourrissant qui va justement bien nourrir vos mains qui sont très sèches, très abîmées. Et notamment, lorsque vous avez des crevasses, donc, ce sont des baumes que j'utilise surtout en hiver et que je recommande d'ailleurs. Alors, ensuite, il va y avoir, donc, alors, ça, c'est une nouveauté, donc, de cet été. Il s'agit d'une huile sèche, donc, pour le corps. Donc, elle est au citron. Donc, c'est une huile sèche parfumée. Je ne l'ai pas encore utilisée. Ensuite, il y a une crème, donc, à la noix de coco qui est enrichie. Je crois qu'elle est, normalement, c'est au beurre de karité aussi. C'est vrai que j'aime beaucoup ces crèmes. Je les avais déjà testées et elles sont très hydratantes. Ensuite, il y a un baume corps à l'huile d'agan. Alors, j'en ai déjà souvent utilisé. Je peux vous garantir que ce sont des baumes qui sont ultra nourrissants. Ils sont très, très agréables, très confortables. J'aime beaucoup. Donc, ce sont des baumes d'agan nourrissant à l'huile d'agan bio du Maroc. Donc, il m'en reste un. Donc, j'en mets de partout, sur mes bras, sur mes jambes. Et j'aime beaucoup, justement, cette gamme-là. Ensuite, il va y avoir, donc, un masque, un masque Radiance, un masque Radiance d'Yves Rocher. Donc, celui-ci, je ne le connais pas du tout. C'est un masque, c'est un masque éclat. Toujours dans la même gamme, donc, il va s'agir d'un exfoliant, d'un gommage exfoliant, donc, à l'abricot, à la poudre d'abricot. Ensuite, il y a aussi, donc, un petit baume à lèvres au beurre de karité. Et le dernier produit, il s'agit d'une gelée exfoliante, donc, justement, pour le visage. Donc, c'est une gelée que je ne connais pas du tout. Donc, c'est pour les peaux normales, pour les peaux normales à mixte, donc, à tester. Alors, pour les produits d'Yves Rocher, donc, j'ai tout terminé. Donc, je regarde que j'ai pas, que j'ai rien oublié. Alors, je fais un peu de place, donc, pour passer aux autres produits. Alors, maintenant, on va passer aux produits de chez Action. Alors, il s'agit d'un anti-cerne à la caféine. Donc, je ne connais pas du tout, donc, cet anti-cerne-là. Donc, c'est un anti-cerne roller, donc, qui est enrichi, donc, à la caféine. Je ne connais pas du tout. Aide à réduire l'aspect des cernes et des poches sous les yeux. Le sérum enrichi en caféine est vite absorbé et a un effet rafraîchissant. À tester, à voir. Ensuite, il y a une brume parfumée, donc, pour le corps. Et les derniers produits, donc, de chez Action, donc, il s'agit, donc, des baumes, des baumes à lèvres. Donc, justement, en ce moment, donc, celui que j'utilise, c'est celui-là. Ils sont très hydratants. Donc, celui-ci, c'est un baume à lèvres à l'argan. Celui-ci, donc, c'est un baume à lèvres coco. Et celui-ci, un baume à lèvres à l'huile de jojoba. Donc, honnêtement, je m'en sers tous les soirs. Ils sont très hydratants. Ils sont vendus par paquets de 8 et, honnêtement, ils ne sont pas excessifs. Alors, je ne sais plus combien ils coûtent au niveau prix. Mais, honnêtement, ce sont des petits baumes à lèvres que je vous conseille. Ils sont vraiment hydratants. Alors, pour les produits, donc, Action, c'est terminé. Alors, on va passer au produit suivant. Qui va être des produits de la marque Pierre Rico. Alors, il s'agit de l'huile sèche pour le corps. Donc, celle-ci, je l'avais commandée depuis un petit moment. Je n'en suis pas du tout encore servie. Et c'est vrai que j'aime beaucoup les huiles sèches, justement, en été. Parce que c'est vraiment des produits qui ne sont vraiment pas gras. Je préfère ça que le lait corporel. Ensuite, autre produit, il va s'agir d'un sérum, d'un sérum anti-rides. Donc, ça va être un sérum visage et décolleté. Donc, ça va être un sérum qui va, justement, qui est spécifié pour les taches brunes. Donc, celui-ci, je l'ai testé et il n'est pas mal. Ensuite, il va s'agir, donc, d'un soin contour des yeux anti-rides. Donc, ce sont des produits que je connais et que j'adore, que j'aime beaucoup. Et le dernier produit, il va s'agir, donc, toujours d'un sérum. Donc, celui-ci, c'est un sérum activateur fermeté et élasticité. Donc, c'est un sérum que je connais aussi et que je conseille. J'aime beaucoup, d'ailleurs, les produits, donc, justement, de la marque Pierre Rico. Ensuite, on va passer à un autre produit. Alors, il s'agit de la marque Rampal. Alors, la marque Rampal, c'est un artisan qui fabrique des savons de très haute qualité et qui sont, justement, extra doux pour la peau et pour l'environnement. Voilà, j'ai cherché mon mot. Alors, c'est un artisan, je répète, donc, c'est un artisan savonnier qui fabrique des savons de Marseille de très haute qualité et qui sont extra doux pour la peau et pour l'environnement. Alors, je vous montre, donc, ce joli coffret. Alors, il se présente comme ceci. Alors, à l'intérieur, vous avez, donc, le premier savon. Donc, ça va être un savon exfoliant fleur de lavande. Donc, je ne m'en suis pas du tout encore servi. Le deuxième, ça va être un savon apaisant et nourrissant au thé vert. Ensuite, le troisième produit, donc, ça va être un savon, donc, à l'huile d'olive. Et le dernier, donc, ça va être un savon végétal. Alors, ce sont des savons, donc, d'excellente qualité. Déjà, quand on ouvre la boîte, ça sent super bon. Alors, après, produit suivant. Alors, il va s'agir d'un gel douche énergisant de la marque Roger Egalé. Donc, je n'ai jamais encore testé, donc, de leur gel douche. Par contre, je suis très tentée de tester. Ils ont des eaux de parfum, des eaux de colonne et j'ai bien envie d'en essayer. Ensuite, de la marque Marc Jacobs, il s'agit d'un gel douche. Et donc, celui-ci, je l'avais eu, donc, dans un coffret que j'avais acheté pour Noël. Il y avait, donc, dans ce coffret, donc, ce gel douche et l'eau de toilette. Mais l'eau de toilette, elle était tellement forte que je l'ai donnée à ma fille parce que c'était vraiment très fleuri. Et je n'ai vraiment pas aimé. Donc, j'ai gardé le gel douche. Ensuite, il s'agit d'un démaquillant doux pour les yeux de la marque Evoluderm que j'ai acheté, donc, chez Tati. Donc, comme je n'en ai presque plus, donc, j'ai pris celui-ci. Donc, ce produit-là, donc, je ne le connais pas du tout. Il est à l'eau florale de bleuets et de roses. Et ensuite, donc, les derniers produits que je vais vous présenter. Alors, il s'agit, donc, de la marque Nuxe. Donc, c'est une marque que j'adore. Alors, déjà, il y a l'huile prodigieuse. Je n'arrive pas à prononcer. Donc, ce sont des huiles sèches. Donc, ça, ce sont des huiles multifonctions que vous pouvez utiliser aussi bien sur les, par exemple, sur les longueurs et pointes pour vos cheveux. Vous pouvez l'utiliser pour le corps, sur les bras, sur les jambes, notamment pour les mains aussi. Donc, là, je l'ai en format 50 ml. Je l'ai aussi en format 30 ml. J'ai aussi un baume à lèvres au miel. Un baume à lèvres au miel, donc, pour les lèvres. Donc, je ne l'ai pas encore utilisé. Et j'ai acheté récemment la toute nouvelle huile florale. Donc, toujours de la même marque. Mais celle-ci, comme je l'ai dit, elle est florale. Donc, je l'ai sentie. Donc, c'est une huile sèche qui est multifonction. Donc, je l'ai sentie, je l'ai testée. Et contrairement à celle-ci, celle-ci, elle est un peu plus grasse. Lorsque je l'ai testée sur ma main, j'ai vu qu'elle était un peu plus grasse. Par contre, au niveau parfum, j'adore. Donc, c'est floral, mais ce n'est pas un floral extra fort qui va vous donner mal de crâne. Pas du tout. C'est vraiment un floral doux, léger. Moi, j'adore. J'adore. C'est vraiment une huile, justement, à utiliser pour l'été. Et comme, justement, celle-ci, elle est un peu plus grasse, je vais la tester, justement, pour mes pieds. Parce que, comme j'ai les pieds extra secs, donc, justement, ça va me permettre de pouvoir la tester. Je m'étais servie de celle-là, justement, pour mes pieds. Ça ne m'avait rien fait parce qu'elle n'est pas suffisamment assez nourrissante. Mais celle-ci, étant donné qu'elle est un peu plus grasse, je me dis peut-être qu'elle sera un peu plus nourrissante. Voilà. Écoutez, je vous ai montré tous mes soins corps et mains. Alors, j'espère, donc, si cette vidéo, elle vous a plu, et bien merci de mettre un petit pouce. Également, de vous abonner, ça me fera toujours plaisir. Et de ne pas oublier d'activer la petite cloche qui vous permettra de ne pas manquer mes prochaines vidéos. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...